Nous prenons un grand bol d'air à présent direction le plateau de l'Aubrac. Cette haute terre de granit s'apprête à accueillir les troupeaux. Le temps de la transhumance est venu. Rouzana Vanissian, Luc Tazelmati. Elles ont pris la route dès 4h ce matin pour entamer leur long périple. 50 km à parcourir à Pâte, dans leur costume du dimanche. Mais ces vaches Aubrac ne se font pas prier. Là-haut, sur la montagne, les frais pâturages les appellent. C'est un moment très important, c'est un moment qui est très attendu pour les éleveurs. Il y a des gens qui attendent les vacances du mois de juillet et du mois d'août. Mais les éleveurs, je peux vous dire qu'ils attendent la montée du troupeau en estive. C'est la vacance qui arrive pour eux. Maintenant, c'est la nature qui va prendre en charge le troupeau. Et donc les éleveurs viendront faire leur propre surveillance, voir les animaux, dans cet espace qui est magnifique, avec ce paysage, cette pelouse qui est aujourd'hui un territoire magnifique. La 31e fête de la Transhumance aura lieu ici demain. 10 troupeaux montrant un estive pour 5 mois fidèles à la tradition. A l'époque, il n'y avait pas les camions. Donc il fallait que les petits veaux arrivent à faire le trajet ou à naître sur le plateau. Et on avait selé ces hommes qui venaient fabriquer le fromage. C'était la première économie du pays. Et ces hommes étaient libres. Ils avaient passé l'hiver dans le cosse. Donc ils prenaient quelques jours pour rester à la maison. Et puis après, ils venaient sur la montagne. Et les touristes aussi sont là, fidèles eux aussi. On attend le troupeau. Le tour de France. Le tour de France des vaches au brac. Voilà, tout à fait. Et c'est la seconde année, combien ? On est venu voir les vaches qui montent au pâturage. Et surtout, on est venu manger de la très bonne viande d'au-brac. Des vaches d'au-brac. Vous venez pour la vache vivante ou pour la vache dans l'assiette ? Pour les deux. Pour les deux. Et la Ligo. Et la Ligo. 350 camping-cars ont déjà pris position sur le parcours de la Transhumance. Demain, ce sont plus de 20 000 personnes qui sont attendues sur le plateau de l'au-brac.